Le leader Brest accueille Créteil 16e, un match déséquilibré sur le papier. Les Brestois ont pris 19 points sur 21 possibles à domicile. Ils sont invaincus devant leur public et ils débutent très bien avec cette première occasion. Les Bretons sont privés d'Alphonse, Samassa, Cuvillier et Martial. C'est globalement le secteur offensif qui est handicapé. Mais ça ne pose pas trop de problèmes sur le terrain. Nouvelle opportunité mais ça passe au-dessus du but gardé par Yann Kerboriou. Brest est sur 4 victoires de suite. Aucun but encaissé dans cette série. Les hommes d'Alex Dupont sont bien mais attention à la réaction cristallienne et l'ouverture du score surprise des Franciliens grâce à Boris Mahon de Monaghan. 36e minute, il inscrit son premier but de la saison. C'est la surprise au stade Francis Leblay. Créteil évolue pourtant sans d'abots suspendus. Di Bartolomeo, Sec et Essor sont absents. Et les Brestois qui repartent à l'attaque pour égaliser. Mais la frappe est complètement ratée. Une première période qui ne s'est pas très bien passée. Créteil mène 1-0 à l'extérieur à la pause. Les Cristalliens n'ont pourtant gagné qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres mais ils sont en train de se rassurer. Ultra réalistes ! Ils ont marqué sur leur seule véritable occasion. En seconde période, tout le monde s'attend à une nette accélération des Bretons. C'est le cas avec ce tir mais ça passe largement au-dessus. Pas de réussite pour le buteur Maison, Verdier. Et Créteil se procure des bons ballons de contre. Avec notamment celui-ci, la frappe croisée. Et ça fait 2-0. C'est signé Aurélien Montarou à la 59ème minute. Premier but de la saison pour l'ancien Canet. Créteil n'a jamais gagné cette saison à l'extérieur. Et mène 2-0 sur le terrain du leader. C'est incroyable. Brest doit réagir. Il reste une demi-heure dans le match. Mais la réaction est tardive. Le temps passe. Pas beaucoup d'occasion pour les joueurs d'Alex Dupont. En voici peut-être une avec ce ballon dans la profondeur. Et l'extérieur du pied intelligent de Gaëtan Laborde. Un quart d'heure de la fin. Il permet à Brest de réduire l'écart à 2 buts à 1. Deuxième but de la saison pour l'attaquant prêté par les Girondins de Bordeaux. C'est très bien fait. Et Créteil s'attend à subir dans ce dernier quart d'heure. Des Cristoliens qui reculent. Leur leadership ne tient plus qu'à un fil. Attention à ce coup franc. Il est superbe. Il est signé Abel Khaled. Premier but de la saison pour lui. Et il vaut cher. 82ème minute. Brest égalise à 2 buts partout. Des Brestois menés 2-0. Qui ont mis 7 minutes à revenir au score. Créteil essaye de tenir le point du nul. Un bon point tout de même pour les Cristoliens. Et un match un peu décevant au final pour le leader. Deux partout entre Brest et Créteil. Et un match un peu que les clubs qui ont mis en droit. C'est un match un élevé. Sous-titrage FR ?